Quels sont les systèmes achevés ? Oui, le tarot est d'une extrême cohérence, tout simplement parce qu'il a été conçu à cette fin. Il faut se remettre dans le contexte du XVe siècle et de la Renaissance italienne. En Italie du Nord, on a affaire à des sectes gnostiques dont les origines sont, dont les sources en tout cas sont diverses, qui vont de la Bohème, ça on le sait historiquement, au monde arabe, en passant par la Kabbalah, et qui regroupent aussi des influences comme les Bogomiles, qui sont des sectes dites hérétiques à l'époque. Et l'Inquisition est dans, il va falloir organiser ce savoir en jeu pour pouvoir garder une trace qui va permettre de véhiculer. Et surtout, on va se mettre à organiser une foule de symboles qui existent depuis la nuit des temps, parfois des périodes qui sont avant Jésus-Christ. En tout cas, on a aussi une influence celtique importante. On a une foule de symboles qu'un groupe de pensée, visiblement déjà bien structuré, gnostique, à la base, va vouloir entièrement organiser, selon un modèle qui est purement mathématique. Et ça, ce sera la nouveauté du livre, on va montrer comment. Est-ce que vous disiez que c'était avec Yvon Jacquet ? Alors, Yvon Jacquet, le peintre, s'est occupé de... Le bord va dessiner le tarot tel qu'on pense qu'il était à l'origine, c'est-à-dire très proche du tarot de Nicolas Convert du XVIIIe siècle. Mais c'est un tarot qui est bien antérieur, puisque les costumes, à l'évidence, sont des costumes Renaissance. Et nous avons affaire à un tarot qui a été dessiné entre 1598 et 1610. On en apportera absolument les preuves, on sait pourquoi, sans défleurer le sujet. On a aussi le nom des auteurs de ce tarot original de Marseille. Dans ce contexte Renaissance, on cherche, d'abord il y a un retour à l'Antiquité, mais on cherche aussi à réorganiser le savoir. Et on va montrer que ces gens-là ont trouvé un moyen à la fois graphique et mathématique. Et mathématiques, parce que s'il y a 78 cartes dans les tarots, pas 77 et pas 79, il y a une raison bien précise. Il y a une raison bien précise dans le découpage en quatre couleurs des 56 arcanes mineurs. Tout comme il y a une raison bien précise au fait de ne pas numéroter l'arcane le fou, le mat. Et tout ça forme un système d'une extrême cohérence, tout simplement, parce qu'il a été conçu pour ça. Il n'y a pas de magie absolue là-dedans, mais on a un système fermé sur lui-même, certes, mais absolument cohérent, qui organise les symboles et qui fait vivre l'image, qui donne en fait à l'image, pour la première fois, sa fonction de réel langage. Et ça c'est complètement nouveau. Je crois qu'il n'y a pas d'autre exemple depuis d'ailleurs. Il n'y a pas une telle richesse de langage de l'image. On oppose souvent l'image et le langage, et s'il ne s'oppose pas, il se fonde. Voilà, donc nous avons fait un travail absolument passionnant. qui, en ce qui me concerne, a duré plus de 25 ans. Ah bon ? Puisque je rêve d'écrire un ouvrage sur les tarots depuis mon plus jeune âge. Et après 25 ans de recherche, on va montrer ce qu'était réellement dans l'esprit des concepteurs de la Renaissance, le tarot à quoi il servait, et surtout quelle doctrine il véhiculait. Alors comment justement, comment cette recherche s'est-elle déployée sur 25 ans ? Il y a eu des étapes, il y a eu des déclics ? Oui, il y a des déclics, il y a des moments de doute, on va dire, où on n'avance plus, où on sent qu'il manque des clés, et où on ne peut pas avancer. Moi, le plus important des pannes sèches, je dirais, ça a été de ne jamais réussir à percer le secret graphique des cartes du tarot type Nicolas Convert, du tarot dit de Marseille, qu'on connaît surtout par les modèles 17e et surtout 18e, où il se fixe définitivement à Marseille. Bien que l'origine du tarot ne soit pas marseillaise, mais d'Italie du Nord, ça c'est absolument certain. La plus grosse panne que j'ai eue, c'est la structure graphique des cartes, parce que tout le monde dit qu'il y a un graphisme très élaboré, que le nombre d'or est la clé, etc. Mais en réalité, dans tous les ouvrages sur les tarots disponibles aujourd'hui en bibliothèque ou en librairie, il n'y a rien qui tienne réellement comme expliquant la structure graphique des cartes. Et moi, en 20 ans, je n'avais pas trouvé non plus. C'est Ivo Jacquier, qui a une formation d'ingénieur au départ, qui est peintre ensuite professionnel après, qui a eu vraiment le déclic et qui a tiré la ficelle de ce qui va donner la composition et qui nous a permis aussi de retrouver l'auteur des tarots. Les auteurs des tarots. C'est un travail de fond pour comprendre comment s'organisent tous ces symboles. Donc ça a été un travail systématique. D'abord, il a fallu les répercuter, les classer en famille. C'est-à-dire que la coupe et l'épée s'opposent à l'évidence. Elles sont présentes dans les arcades mineurs. Elles sont aussi présentes dans les arcades majeurs, puisqu'on a la coupe de la tempérance, la coupe de l'étoile, on a l'épée de la justice. Donc tout ça commence à se distribuer. J'ai étudié l'ensemble des tarots jusqu'au XVIIIe. Après, ça ne m'intéresse plus. Les tarots fantaisies qui passent le XVIIIe siècle ne m'intéressent plus. Mais bon, j'ai pu, à travers des visites à la cabinet des estampes, à la Bibliothèque Nationale de France, voir à peu près tous les modèles anciens des tarots. Et alors, est-ce que vous en êtes arrivé à mettre en rapport certaines arcanes entre elles, par exemple ? Parce qu'il y a toute une recherche tarologique qui vise à rapprocher certaines lames, parce qu'elles totalisent, par exemple, 22 ou 21. Je ne sais pas si vous connaisserez les travaux de Georges Colleuil ou d'autres travaux. Est-ce que vous avez créé des... Est-ce que vous avez connecté certains... Justement, dans votre systématique, c'est une chose que vous avez mise en évidence. Il y a des connexions comme ça qui se font. Par exemple, je ne sais pas, moi, entre la route Fortune et le Pendu, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a comme ça des lames qu'on rapproche, qui sont structurellement jumelles, en quelque sorte ? Oui, d'abord, il y a les couples de lames. À l'évidence, le soleil et la lune, à l'évidence, le pape et la papesse, l'empereur et l'impératrice. Plus subtilement, le baclaire et la force, c'est-à-dire la première lame et la lame centrale, qui forment un ternaire avec le monde. Et ensuite, le système s'organise... Enfin, ça, il faudra lire l'ouvrage. Le système s'organise de manière tellement limpide au niveau mathématique qu'on voit très bien quelles sont les relations d'une lame à l'autre. C'est vrai qu'il y a une symétrie par rapport au nombre 22. Pas 21, comme l'a cru, par exemple, au Svelvirt, et qui fait que ces combinaisons de cartes ne reprennent pas compte de ces couples naturels. Il a fallu beaucoup de bon sens, en fait, au départ, pour commencer à entrevoir comment ça marchait. Et ensuite, beaucoup de travail aussi pour voir les différentes sources, ou celtiques, chrétiennes, ou alchimiques, qui sont à l'origine, ou astrologiques, et qui sont à l'origine de cette construction. Mais à l'évidence, le souci, encore une fois, de ces deux concepteurs de la Renaissance, le graphiste, qui est très très célèbre, et son maître, le souci était d'organiser cette masse symbolique immense en un système mathématiquement parfait, et géométriquement parfait. Et au niveau des couleurs, c'est pareil, il y a une réflexion de fond sur la couleur. Les tarots de Marseille qu'on connaît aujourd'hui, on le connaît surtout par l'édition de Grimaud, mais qui, en réalité, a été entièrement mis en couleur à la fin du 19e siècle, quand on est passé du pochoir qui permettait six couleurs à la mécanographie qui n'en permettait que quatre, on a remis en couleur le tarot, et c'était une catastrophe au niveau de la symbolique. Est-ce qu'il y a des tarots qui sont plus proches de cette perfection que d'autres ? Ou est-ce que, par exemple, vous vous êtes aperçu qu'il y avait des éléments qui avaient pu se perdre en cours de route, et que vous auriez reconstitué, justement, en comprenant mieux le système d'ensemble ? Oui, c'est une bonne question. Le tarot, à l'évidence, le plus achevé, c'est le tarot exécuté par Nicolas Convert en 1760, à Marseille, dont l'original est à la Bibliothèque nationale de France, entre autres, et qui représente une sorte d'apogée du tarot. Ceci dit, il doit recopier de très très près. Il a dû disposer de calques, sans doute, ou de dessins, voire d'un original. Il doit être extrêmement proche de l'original qui, encore une fois, date des toutes premières années du XVIe ou des toutes dernières années du XVe. Ce tarot-là, ceci dit, a fait disparaître quelques détails, comme l'idée sur la table du battleur, qu'on trouve dans le tarot de Jean Noblet en 1650. Voilà. Donc, ces détails, on va les restituer. D'ailleurs, ce n'est pas une nouveauté, ça a déjà été fait, ce travail de restitution du tarot de Nicolas Convert, mais on va le faire avec des clés graphiques qu'a découvert, encore une fois, Yves-Jacquier, et qui vont rendre, quand on passera des calques, des lames les unes sur les autres, la magie du tarot absolument lumineuse. C'est bien ça dont il s'agit. Il y a la réelle création, pour la première fois, à ma connaissance, d'un langage de l'image, avec des formes qui sont reprises sur des formes géométriques simples et qui sont dérivées, avec à chaque fois un sens, un emplacement précis. Et ces images, on a travaillé énormément, soit sur calques, soit sur Photoshop, pour voir comment les cartes pouvaient communiquer entre elles. Et on s'est aperçu qu'en fait, elles communiquaient à partir d'un schéma mathématique qui avait été découvert par ailleurs et qui était extrêmement simple. Alors, comment est-ce que cette organisation, qui au départ n'avait pas de vocation divinatoire, probablement ? Comment est-ce que ça a basculé progressivement vers un jeu ? Il y a des jeux de cartes, et puis aussi vers des pratiques divinatoires. C'est au XVIIIe siècle que ça s'est produit, ou c'est beaucoup plus tôt ? C'est beaucoup plus tôt. En fait, d'abord, la vocation du jeu a toujours été là. Ça, c'est historiquement... Dès le milieu du XVe siècle, on joue dans les cours de Milan, par exemple, à la cour de Milan, on joue au tarot, avec des grandes cartes peintes à la main, qui n'ont pas encore la qualité d'achèvement graphique de la version de la fin du XVe, mais on y joue déjà au tarot, et l'idée, en fait, c'était de... Ce n'était pas d'abord de faire de la divination, l'idée, c'était de planquer un savoir qui allait disparaître à cause de l'inquisition. Oui, c'est ça. Mais à partir du moment où on sort un système, du coup, qui a une richesse symbolique immense, eh bien, d'abord, ça devient ludique, donc on peut jouer avec, et puis, surtout, ils voulaient qu'on joue avec, pour que, justement, ça reste un standard. Et l'application divinatoire, je dirais qu'elle tombe sous le sens. Moi, je n'ai pas à prendre partie sur la réalité ou pas de la divination par les tarots. Ce n'est pas le domaine qui m'intéresse le plus à titre personnel, mais je conçois bien que pour quelqu'un qui a envie de se lancer dans la divination, on va chercher quoi ? On va chercher un univers symbolique le plus riche possible, et avec des connexions, surtout, avec une possibilité de communiquer par l'image qui frappe l'imagination, et là, le tarot est absolument roi. Il se prête à ça. Il se prête à ça. Il est tout à fait logique de retrouver ce système, même s'il n'a pas été conçu pour ça, dans les cabinets des voyantes aujourd'hui, et en particulier, ce tarot de Marseille qui n'est pas le plus beau. Je veux dire, dans l'histoire de l'art, on a des tarots qui sont notamment vénitiens du milieu du 15e, qui sont beaucoup plus agréables à l'œil, mais qui est le plus achevé sur le plan de la possibilité de faire communiquer des symboles. Et alors, par comparaison, est-ce que l'astrologie est à la hauteur du tarot au niveau de la richesse symbolique ? Pas du tout comparable. Je pense que l'astrologie a une très grande profondeur symbolique, mais elle met surtout l'homme en relation avec le cosmos, ce que le tarot ne prétend pas du tout faire. Je place l'astrologie bien au-dessus de la divination par les cartes, en ce qui concerne le suivi d'un destin individuel. Ceci dit, d'abord, il y a des points communs. Il y a des points communs, précisément, quand on étudie non plus la bande zodiacale seule et les dix planètes dont on dispose, ou les quelques autres facteurs, pour ceux qui utilisent les nœuds lunaires ou la lune noire, la richesse du ciel des Grecs, du ciel de la voûte céleste de l'hémisphère nord qu'ont projeté les Grecs est énorme, parce qu'elle intègre à la fois les planètes, elle intègre la bande zodiacale qu'on connaît bien, et on a l'impression que les astrologues, aujourd'hui, ont les yeux rivés sur la bande de l'écliptique, alors qu'il y a des enseignements sans sidéralisme, encore une fois, sans tomber dans le sidéralisme, il y a des enseignements mythologiques d'une extrême richesse aussi dans ce ciel des Grecs, si on considère l'ensemble de la voûte céleste de l'hémisphère nord qui est observable en Grèce et en Europe aujourd'hui. C'est ça, mais enfin, oui, donc, pour vous, le tarot est l'astreux. Bon, donc, vous parliez de cette idée qui me paraît assez remarquable, vous pensez qu'il fallait mettre à l'abri un certain savoir, c'est ça. Oui, absolument. La personne qui était l'instigatrice des tout premiers tarots italiens, en fait, est apparentée à la famille Visconti. Voilà, c'est ça. Et ils avaient toujours en tête le martyr par le feu de l'inquisition de membres de la famille Visconti qui avaient été accusés d'hérésie et qui faisaient partie d'une secte gnostique venant de Bohème, d'ailleurs, de Prague. C'est pour cette raison qu'on appelle le tarot le tarot des bohémiens et que cette idée est restée. Et ce n'est pas du tout parce qu'elle était véhiculée par des gitans, ce n'est pas le cas, elle était véhiculée par la fille du roi Autocar de Prague. Mais finalement, ce que je ne comprends pas tout à fait encore, Christophe de Seine, c'est qu'effectivement, ce savoir ait été merveilleusement organisé, articulé, c'est une chose, mais son contenu, c'est quoi son contenu ? Quel est le contenu de ce fameux savoir qu'on voulait préserver ? On connaît les 22 articles. Est-ce que c'est un point qui vous a interpellé ? C'est le point essentiel du livre, donc je ne vais pas tout dire. Non, non, mais je ne sais pas. Mais quel était véritablement l'enjeu ? Qu'est-ce qu'il y a de si essentiel dans ce savoir ? Parce que vous parlez d'une géométrie, d'une mathématique, ça c'est une chose, mais ça c'est la mise en œuvre, mais le contenu, ça c'est la forme, mais le contenu, lui, on reste un peu perplexe sur l'importance de tel contenu. Alors, savez-vous que la papesse du tarot de Visconti a les traits de la personne de Visconti qui a été brûlée vif par l'Inquisition ? D'accord. C'est un portrait. Et ça se passait à Milan. Et cette secte prenait l'égalité entre les hommes et les femmes. Cette secte prenait l'accession des femmes au, pourquoi pas au pontificat, en tout cas au titre de la papesse des évêques. C'était une vision gnostique du monde, c'est-à-dire que le bien n'allait pas sans le mal. D'accord. C'était une vision dualiste de l'univers qui nous tranchait complètement avec la vision que prenait le Vatican. Donc, on a tous les ingrédients de ce qui nous fait à l'époque passer sur le bûcher. C'est-à-dire accepter le rôle de la femme dans la société moderne, dire que Dieu ne va pas sans le diable. On a brûlé les cathares pour à peu près les mêmes raisons. D'accord. On a pourchassé les bogomiles qui sont sans doute très liées à cette génostique de Milanès puisque les bogomiles ont été finalement accueillies comme les derniers cathares d'ailleurs dans cette Italie du Nord qui avait l'esprit un peu plus large que le reste de l'Europe. Donc, voilà. Le secret des tarots, il réside dans ce savoir où hommes et femmes avancent ensemble, où cerveau droit et cerveau gauche fonctionnent forcément de concert pour arriver à la réintégration parce qu'il y a une chute dans l'esprit de ces sectes et une réintégration où l'homme et la femme jouent un rôle parallèle, identique en valeur et complémentaire en termes de fonctionner et une symétrie qu'on retrouve partout dans ce jeu et c'est cette mystique en fait gnostique qui a été complètement formalisée dans les tarots à partir du moment où il y avait une symétrie justement à travers un système mathématique qui était relativement simple d'élaborer et qui existait d'ailleurs avant même les tarots. On va passer à d'autres activités puisque je sais pas on n'a pas abordé disons votre appartenance au milieu astrologique à la vie astrologique donc historiquement vous avez on retiendra votre rôle comme un des animateurs de la revue Astrologie pratique alors quels souvenirs ça vous en... que pouvez-vous nous tracer nous brosser un peu ce qu'a été le climat de cette revue comment vous en êtes arrivé c'est-à-dire quelle a été l'époque qu'est-ce que c'était comme cette époque où l'astrologie pratique jouait un rôle quand même assez de cheville dans le milieu astrologique Oui l'astrologie pratique c'est une formidable aventure humaine d'abord qui a duré un peu moins de 10 ans qui avait été rendu possible parce que la crise sur la petite presse de kiosques n'avait pas encore commencé aujourd'hui il faut un tirage énorme pour arriver à maintenir en maison de presse une revue à l'époque c'était encore faisable donc il y avait un groupe de presse qui avait joué le jeu vous pouvez vous situer au niveau de l'époque enfin de l'année 88 jusqu'à 98 d'accord donc comme vous disiez tout à l'heure je crois l'équipe était très diverse oui alors c'était une expérience extrêmement enrichissante pour moi parce que j'avais été parachuté rédacteur en chef de cette revue avec fou les pouvoirs pour recruter l'équipe un groupe de presse qui suivait donc on avait quand même un peu de moyens de diffusion et j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des gens de grande valeur d'abord humaine et astrologique donc il y avait Bernard Blanchet qui était dans la mouvance de Jean-Pierre Nicolas conditionnaliste une mouvance dont je me sentais et dont je me sens toujours proche Laurence Larzul il y avait Laurence Larzul qui écrit dans Astrologie Pratique des articles de fond sur l'astrologie karmique donc c'était deux courants que je qualifierais d'aux antipodes quelque part Laurence Larzul continue de développer ses théories avec je m'intéresse beaucoup bien que ce soit très différent de cette astrologie conditionnaliste à laquelle je reste attaché c'est vraiment deux mondes qui ne cherchent pas la même chose qui n'utilisent pas les mêmes outils parce que en fait le contexte n'est pas le même il y a d'un côté une astrologie extrêmement performante pour décrire je dirais le comportement psychologique le mécanisme psychologique d'un individu encore que ces deux courants soient capables de le faire et puis un aspect spirituel chez Laurence Larzul qui m'intéresse aussi beaucoup qu'on ne trouve peut-être pas dans tous les courants d'astrologie il y avait Sylvie Boget aussi qui écrivait qui venait d'un courant d'astrologie global type Claire Santagostini voilà tout à fait et puis à travers alors ça c'était je dirais le noyau de Centrale avec les rubriques mensuelles et puis bon il y a des gens de sensibilité aussi différentes que Irène Andrieux Catherine Aubier Jean Billon avec les astéroïdes Michel Gauclin avec les études statistiques enfin bon c'était tout le milieu il y avait des congrès dont les autres Jacques qu'on suivait bien entier donc c'était tout le milieu astrologique la vie astrologique qui trouvait son expression et là où c'est absolument fantastique c'est que j'étais chargé de coordonner cette revue de lui donner un certain état d'esprit c'est pas très facile avec des courants qui sont quand même relativement divers mais en même temps c'est tiablement enrichissant parce qu'on se rencontre vite enfin on se rencontre vite il faut 10 ans on s'en rend compte qu'au fond les outils qu'on emploie en astrologie dépendent de ce qu'on demande à l'astrologie de nous dire et il est certain par exemple les progressions vont donner des indications à mon sens très 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 importantes sur le cheminement intérieur et spirituel d'un individu quand les transits vont donner des informations beaucoup plus précises sur la manière dont on se cale vis-à-vis de l'extérieur donc si on demande selon ce qu'on attend de l'astrologie c'est vraiment la question qu'il faut se poser à quoi sert l'astrologie qu'est-ce que tu veux en faire à ce moment-là un astrologue qui a bien vécu peut peut-être dire bon maintenant il vaut mieux aller vers telle ou telle technique pour répondre aux questions que tu te poses si un jour tu te poses d'autres questions il faudra peut-être avoir une autre approche et utiliser d'autres outils mais dans l'astrologie pratique je n'ai pas étudié je me souviens plus très bien il n'y avait pas eu une période précédente d'astrologie pratique comment s'appelait la revue dont je s'occu où écrivait Maxébovitch ah oui tout à fait oui 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 c'était l'astrologie je crois astrologique voilà dont Jean-Pierre Nicolas était rédacteur en chef donc ça c'est c'est un petit peu dans la c'est des revues de qualité oui l'astrologie qui était je crois la première revue en kiosque sans horoscope c'est ça et en fait avec des vrais articles de fond sur l'astrologie voilà et on était très fiers de notre devise astrologie pratique la seule revue en kiosque sans horoscope et après astrologie pratique il y a eu astrologos je ne sais pas s'il faut resituer il y a eu astrologos il y a eu astrologie naturelle dans les deux cas c'est Richard Pellard oui voilà tout à fait donc qui se situait dans une lignée d'une astrologie voilà propre avec une véritable tentative de s'adresser au monde de l'astrologie tout en restant en kiosque qui est un exercice qui est assez difficile alors justement l'astrologie vous voulez dire que ça touchait quel genre ça ne touchait pas que le public ça touchait un public assez large cette revue enfin je veux dire au niveau de son est-ce qu'il fallait avoir des connaissances pour pouvoir lire cette revue enfin il y avait des articles d'initiation il y avait des commentaires on appelait ça le ciel du mois qui n'était pas du tout un horoscope mais qui permettait avec des tables de calculer des transits planétaires c'était la partie des gens et qui commentaient aussi les aspects qui se produisaient tel jour dans le ciel donc c'était en même temps un cours d'initiation même si ça avait une petite vocation ludique au niveau de la prévision et puis il y avait des commentaires de personnalités célèbres il y a eu des interviews de Jacques Dutron par exemple de voilà de Chavanne enfin bon peu importe sous l'angle du thème donc tout ça apportait tout ça apportait une dimension relativement grand public je dis bien relativement parce que c'est vrai qu'il fallait faire l'effort intellectuel de s'intéresser à l'astrologie pour suivre et alors finalement bon c'était l'époque il n'y avait pas encore internet enfin pas complètement il n'y avait pas internet du tout et alors je crois que aujourd'hui ça serait une télévision en quelque sorte sur internet si vous deviez faire la même expérience ou vous envisageriez quelque chose du même ordre une autre astrologie pratique en 2008 ça serait quoi ça ne serait pas le même support peut-être si ça serait toujours le papier je pense que aujourd'hui l'idéal c'est que de jeunes astrologues pleins d'énergie relèvent le flambeau sur internet effectivement avec un magazine en ligne de qualité pourquoi pas avec un petit abonnement pour que ça demande d'une énergie considérable il faut obtenir dans le temps etc voilà mais qu'est-ce que quel genre d'astrologie peut-on proposer parce que là on va aborder la question de l'image de l'astrologie sous quel angle l'astrologie peut-elle intéresser le grand public en fait notre société malheureusement je suis obligé de faire le constat que la situation s'est plutôt dégradée depuis une dizaine d'années et que très franchement j'ai l'impression que le grand public l'astrologie s'en fiche devient de plus en plus aujourd'hui dépendant d'un résultat rapide parlez-moi de moi dites-moi des choses prévoyez-moi ceci et cela mais qui aujourd'hui a vraiment envie de prendre des cours d'astrologie de faire fonctionner ses ménages et de se lancer encore heureux il en existe encore mais de moins en moins donc c'est pour ça que c'est beaucoup d'énergie de faire une revue si vous vous adressez à quelques personnes ayant réellement envie de travailler je ne suis pas très optimiste oui mais moi j'ai une attitude un peu différente je me demande si l'astrologie ne devrait pas se simplifier est-ce que c'est au grand public d'entrer dans les arcanes de l'astrologie dans toute sa complexité ou est-ce que c'est à l'astrologie de trouver une forme plus plus simple plus accessible si on pouvait la simplifier sans l'appauvrir ce serait évidemment absolument génial le problème c'est que à ma connaissance toutes les tentatives de simplification en outrance de la connaissance astrologique en conduit à des simplifications outrancières qui la vidaient de sa richesse et de son contenu moi je pense qu'un bon astrologue en cabinet c'est un chemin long c'est un chemin qui demande des efforts pour vous l'astrologie pratique était faite pour former des astrologues en fait ah non elle était faite pour donner envie des astrophiles en tout cas des personnes oui elle était faite pour distraire les astrophiles oui et éventuellement pour donner envie à des gens ensuite de suivre de dire ah tiens ça fait pas mal il y a peut-être des choses intéressantes mais d'aller voir plus loin d'acheter des bouquins en librairie ou de suivre des cours oui il fallait facilement de leur donner un bagage et de les préparer de les appeler de les initier aller au-delà de l'horoscope ce que encore une fois les gens sont aujourd'hui à mon avis pas tellement prêts à faire parce que pour vous c'est un petit peu le repoussoir l'horoscope en fait c'est à dire que l'horoscope c'est les douze signes c'est des colonnes enfin non je veux dire je le fais moi-même pour être seul je ne vais pas critiquer les gens de l'horoscope mais tout le monde sait bien que c'est une petite plaisanterie il est mal de plaisanterie non parce que vous avez vous semblez avoir une haute idée de l'astrologie quand vous dites que parler de son le risque de son appauvrissement moi j'aurais plutôt tendance à penser qu'elle est elle est parfois trop prolifique et trop une sorte d'inflation du discours astrologique est-ce qu'elle n'aurait pas essayé de se limiter dans ses ambitions et donc par conséquent dans ses méthodes et dans ses techniques c'est vrai que j'ai une autre idée de l'astrologie je pense que c'est un chemin encore une fois difficile je ne conçois pas de voie pour simplifier pour simplifier en tout cas sa pratique s'il faut 10 ans pour comprendre quelles sont les raisons de chaque école par exemple c'est un chemin qu'on ne va pas simplifier miraculeusement en imposant une école plutôt qu'une autre très rapidement et formez-vous en 10 jours j'y crois pas une seconde non il ne s'agit pas d'écrire la complexité non il ne s'agit pas de simplement de vouloir que les gens apprennent l'astrologie telle qu'elle est en un temps record il s'agit de se demander si l'astrologie ne pourrait pas se délester de certains de ses développements est-ce que par exemple de quelques gens comme Kepler ou même comme Nicolas n'ont pas été tentés justement de vouloir un petit peu de pouvoir un petit peu en réduire un petit peu toutes les ramifications ce qui concerne Jean-Pierre Nicolas par exemple c'est vrai qu'on a élagué les branches l'école conditionnaliste ne tient absolument pas compte des nœuds lunaires par exemple ou fort peu ne veut pas entendre parler de la lune noire et se montrent très prudentes sur l'utilisation des astéroïdes il y a des courants qui ne jurent que par ces domaines et qui prétendent que ça enrichit le savoir de l'astrologue je ne prétends pas moi dire qui a tort ou qui a raison dans cette affaire mais en voulant simplifier en coupant certaines branches ce faisant Jean-Pierre Nicolas aussi introduit des notions comme le RET comme le SORI qui sont des couches profondes des choses qui sont d'ailleurs ou sont zodiaques réflexologiques qui sont des choses qui n'est pas évident de maîtriser et qui ne vont pas nécessairement dans le sens d'une simplification au contraire et heureusement parce que si ça n'avait été qu'une simplification on se serait retrouvé dans une impasse avec une astrologie qui est vide à l'arrivée ce qui n'est pas le cas effectivement d'ailleurs à propos tout à l'heure on parlait d'astrologie sans ordinateur il se trouve que finalement on a l'impression bon c'est vrai que par exemple Jean-Pierre Nicolas a participé à cette entreprise d'astro flash ça n'a pas spécialement posé problème donc en fait dans les grandes lignes il est quand même resté assez proche du schéma général de la tradition astrologique il a rénové ou il a ravalé si vous voulez certains nombres de notions mais finalement ces notions comme les maisons les aspects les signes les planètes sont restées sans compter que je connais peu de gens qui connaissent la mythologie aussi bien que Jean-Pierre Nicolas ça les gens ne savent pas mais c'est un très grand spécialiste de la mythologie grecque et latine il connaît mieux que bien des astrologues qui se réclament de la mythologie et du symbolisme il connaît ces sujets bien mieux mais comment se fait-il alors qu'il est donc finalement enfin lui il a quand même semble-t-il je sais bien que vous n'êtes pas représentant de l'école conventionnelle je ne vous le fais pas dire mais il y a toujours plusieurs angles qui sont intéressants parfois la distance ce n'est pas une mauvaise chose son position justement par rapport à la mythologie ce serait donc de reprendre tout le problème à la base sur d'autres sur d'autres critères et puis de constater malgré tout que ça se recoupe forcément oui il y a dans le fond traditionnel une structure qui touche au plus profond de l'âme humaine et que tous les courants modernes d'astrologie d'une manière ou d'une autre sont amenés à revisiter ça me semble évident oui donc non parce que Kepler par exemple auquel il se réfère bon lui il allait beaucoup plus loin dans ce qu'il voulait laguer par exemple il voulait garder à la limite qu'une toute petite base que les aspects voilà peu d'astrologues sont allés jusque là et en tout cas tous les courants qui fonctionnent et qui continuent à donner des fruits ont un arbre suffisamment enraciné dans la tradition bon c'est le cas de tous les courants qui restent moi j'appartiens disons moi j'appartiens à un courant minimaliste donc je ne partage pas votre point de vue là dessus c'est à dire je pense au contraire que l'astrologie s'est boursouflée énormément et qu'elle pourrait peut-être retrouver des éléments beaucoup plus simples mais évidemment ça repose la question de savoir quelle est sa fonction où se place-t-elle au sein des autres savoirs c'est ça la question plus vous lui accordez une place importante plus évidemment vous êtes obligé de lui donner des matériaux importants plus vous limitez son rayon d'action plus vous pouvez vous permettre de limiter aussi ces techniques donc effectivement une cure d'amaigrissement impliquerait aussi je serai dans vos positions Jacques mais vous ne m'empêcherez pas de penser en n'utilisant que le septenaire traditionnel en se privant d'Uranus Neptune et Pluton on se prive aussi d'une dimension spirituelle du thème à laquelle je vous permettrais de rester attaché non non mais de toute façon on n'est pas là pour faire un colloque là-dessus je voulais simplement témoigner d'un autre sanctuaire je précise d'ailleurs que je n'utilise pas le septenaire j'utilise que beaucoup moins que le septenaire le soleil et la lune suffisent non mais même que Saturne je travaille surtout sur Saturne mais bon de toute façon on va passer à votre travail à votre contribution notamment au regard du phénomène Galilée si vous voulez alors comment cette nouvelle alors cette nouvelle aventure je ne sais pas si elle est parallèle à Astropratique ou si elle est venue ensuite c'est un autre domaine vous avez quand même marqué des points oui en fait si j'ai créé Galilée la première version c'est un logiciel d'astrologie de calcul et d'interprétation je sais qu'il y a beaucoup d'astrologues qui sont allergiques à l'interprétation je trouve le propos un peu exagéré en fait il s'agit de quoi il s'agit de donner à la personne la possibilité d'avoir très rapidement quelques grandes lignes des dominantes planétaires les aspects saillants du thème les logiciels d'astrologie et d'interprétation aujourd'hui sont assez intelligents ça c'est un peu affiné au fil des... oui ça fait 20 ans qu'on les développe on est plusieurs à fabriquer ce type de produits sont assez intelligents pour reconnaître des planètes dominantes des aspects majeurs du thème les textes on essaie de les faire en respectant un code de déontologie qui s'interdit de pouvoir faire de blesser le lecteur ça c'est très important en moyennant quoi on offre des textes qui vont bien au-delà de l'horoscope en tout cas de monsieur tout le monde et qui vont permettre à quelqu'un d'avoir d'avoir rapidement un texte construit qui parfois et souvent va le toucher parce qu'il va attaquer un aspect dominant voilà un aspect saillant donc ça donc votre travail sur Galilée c'est justement la pierre la pierre qui ment qui permet à l'astrologie savante d'être accessible c'est-à-dire c'est un pas vers le grand public tout simplement ça ne remplacera jamais une consultation astrologique bien évidemment et ça n'en a pas du tout ni la vocation ni la prétention mais ceci dit je préfère un thème d'ordinateur s'il a été fait dans les règles de l'art au niveau de la déontologie encore une fois pour ne pas blesser et pour ne pas déstructurer quoi qu'il arrive l'individu je préfère un thème d'ordinateur donnant des clés de réflexion des choses simples à une mauvaise consultation d'un mauvais astrologue et quand on sort de chez lui il y en a certains on a envie de se mettre dans la Seine si on habite Paris voilà oui non parfois je n'avais personne en compte mais vous voulez dire que en fait le grand problème de l'interprétation d'ordinateur c'est que ça ne prend pas en compte évidemment a priori les fameux conditionnements dont on parlait tout à l'heure c'est à dire et que ça ne prend pas en compte le contact que l'astrologue peut avoir directement avec la personne oui c'est bien pour ça que c'est une première approche d'ailleurs j'ai des clients logiciels qui utilisent Galilée en disant en prenant rendez-vous avec leurs clients et en disant je vous envoie un thème je vous envoie un thème d'ordinateur ils ne se cachent pas un thème basique et s'il y a des points à l'intérieur de ce texte s'il y a des points qui vous touchent particulièrement et que vous avez envie d'approfondir avec moi surtout n'hésitez pas ah oui d'accord ça c'est intéressant donc c'est une démarche de préparation de la consultation maintenant votre produit fait partie intégrante de la consultation de certains astrologues de certains oui oui absolument ça n'est effectivement parce que c'est vrai que vous avez raison il y a un peu il y a une plus grande tolérance et même on trouve plus normal de faire dresser le thème par ordinateur par contre en revanche la question de l'interprétation il y a encore des résistances c'est vrai que ça peut aider en tout cas ça démocratise l'accès à l'astrologie au niveau des professionnels oui bien sûr et puis ça permet de garder une trace écrite de vous à moi est-ce que à l'issue de chaque consultation est-ce que tous les astrologues vont laisser une trace écrite de ce qui a été dit ça nous peut enregistrer souvent enregistrer c'est souvent ce qui se produit peut-être pas encore vidéo mais en tout cas ils aiment bien enregistrer je ne sais pas si c'est la bonne chose en tout cas pour revenir à l'aspect informatique pour moi je dirais que ce n'est pas le sujet le plus important au monde pour l'astrologie l'utilisation de l'informatique pour les calculs me paraît pratique tout le monde s'y est mis plus ou moins en ce qui concerne l'interprétation il ne faut surtout pas la présenter comme quelque chose qui va faire Joégan ou qui va remplacer la consultation bien évidemment moyennant quoi c'est pas forcément dramatique si on va toucher le grand public à travers cette démonstration est-ce que Christophe est-ce que vous pourriez nous expliquer comment justement on réalise des tels programmes d'interprétation parce que je pense que le grand public même pas le grand public je veux dire nos amis astrologues ne savent pas très bien comment on prépare ce travail est-ce que c'est est-ce que c'est des systèmes de fiches est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus sur la façon dont on est en place il y a d'abord un coeur de calcul à créer donc pour ça il faut c'est la partie qui moi m'a demandé le plus le plus de de travail au départ pour monter le premier programme la partie graphique en elle-même elle se fait assez facilement mais pour avoir des calculs très précis notamment sur les révolutions solaires il faut avoir un soleil de précision à une seconde d'arc près que ne donnent pas les tables d'éphémérides d'ailleurs disponibles parce qu'il faut savoir que quand on monte un thème à la main pour faire une révolution solaire on va faire une règle de 3 souvent pour extrapoler la position du soleil alors c'est faux c'est pas une règle de 3 c'est pas du tout comme ça que ça marche donc même si on utilise des tables de logarithme on sera moins précis qu'un ordinateur donc il y a un gros travail qui est purement mathématique il faut payer des formules de calcul avec des cosinus et des sinus une page entière pour chaque planète donc je me souviens de les avoir tapés et d'avoir corrigé toutes les coquilles une fois ce travail de pur calcul fait et qui est un travail de programmation informatique il faut maîtriser ce qu'on appelle un langage de programmation informatique pour pouvoir créer cette base de calcul après l'interprétation c'est une autre paire de manches il va falloir se dire bon on va pas on va pas écrire des fiches qu'on va mettre bout à bout comme ça voilà sans lire entre elles ce qui fait nous donc on va hiérarchiser les valeurs donc après c'est là l'astrologue qui programme le logiciel va lui-même devoir effectuer des choix quel élément je vais privilégier comment je vais surtout hiérarchiser ces éléments c'est à dire ça pose le problème des grilles de dominants de planétaire ça qui est très important pour pouvoir faire en sorte de présenter quelque chose de construit à la personne qui bon très simplement dans Galilée aujourd'hui si vous avez si vous avez le soleil en fond de ciel opposé à Saturne au milieu du ciel les deux planètes étant Saturne étant reliée au soleil luminaire et les deux planètes étant angulaires il est évident que la première chose dont va vous parler Galilée c'est de cet aspect comme le ferait l'astrologue oui c'est ça on appelle l'intelligence artificielle oui voilà le mot intelligence artificielle c'est un bien grand mot pour dire souvent pas grand chose mais on imite on essaie de se rapprocher au plus de ce qu'on aurait tendance nous à faire en consultation en tout cas c'était ma démarche dans Galilée c'est de dire quand je prends le quart du ciel j'ai la personne en face de moi je vais commencer par lui parler de ce qui me parle en tant qu'astrologue le plus dans son thème de ce qui saute aux yeux et après aller chercher éventuellement avec lui des éléments secondaires on est amené à pratiquer en consultation une hiérarchisation il n'y a pas un astrologue qui ait toujours le même plan de consultation heureusement d'ailleurs ça n'existe pas donc on s'imprègne du thème et on est amené à dégager des points saillants et quand on est dans son presse on va dire au niveau même informatique on s'imprègne du thème non non je veux dire dans son esprit ah oui d'accord dans son esprit et l'intuition ne joue pas un rôle si déterminant que ça je veux dire un astrologue qui a du métier il va repérer très vite les configurations dominantes oui même si la méthode peut varier légèrement d'un individu d'un praticien à un autre et à partir du moment à transposer ça au niveau informatique oui à partir du moment où il y a une méthode rigoureuse qu'on applique en consultation si la méthode est rigoureuse il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas l'informatiser aucune donc il ne faut pas voilà donc il ne faut pas jeter la pierre systématiquement en logiciel d'interprétation en disant qu'il ne se passe rien dessus et que la méthode est trop systématique justement ça nous renvoie quand même à la question d'un autre antérieur c'est-à-dire interprétation elle nous parle de quoi cette interprétation est-ce qu'elle nous fait des prévisions est-ce qu'elle nous parle du caractère qu'est-ce qu'elle étudie de l'être humain l'interprétation astrologique telle que vous la telle qu'un ressort de Galilée si vous demandez un thème natal elle vous parle de votre de votre cheminement intérieur et de votre caractère de votre caractérologie ou de votre tempérament votre tempérament de fond si vous demandez l'étude des transits pour une année donnée elle va vous parler de la manière dont Galilée pense que enfin dont je pense que en réalité les transits vont être vécus de telle ou telle manière au fond de vous en fin de compte Galilée c'est Christophe de Seine astrologue en fait qui peut part forcément à partir du moment où on écrit des textes d'interprétation on n'y met que ce qu'on est soi-même même si on ne peut pas tout mettre encore une fois dans cette vue systématique et il n'y a pas même pas du temps des progressions il y a aussi des progressions dans le système Galilée aussi oui oui tout à fait donc effectivement c'est et qui sont rédigés sous un angle différent des transits précisément avec des commentaires qui font plus appel à la réalité intérieure qu'à l'événementiel donc finalement vous êtes arrivé à quelque chose qui est est-ce que vous avez le sentiment comme tout à l'heure pour le tarot d'un savoir qui est complètement achevé qui est où toute chose est à sa place pas du tout je n'ai le sentiment ni pour mon produit ni même pour l'astrologie en règle générale et qu'est-ce qui vous fait douter qu'est-ce qui fait que ça ne serait pas le cas je vois bien les lacunes du savoir astrologique je vois bien les interrogations que suscite l'astrologie au sein même du milieu enfin comme vous savez mieux que moi les différents courants les échecs aussi des prévisions récurrents voilà on n'est pas du tout dans un système dans un système qui faut la perfection loin s'en faut comme vous disiez effectivement j'y pensais encore récemment le thème astral le thème astral il est on a l'impression qu'à la fois qu'il est quelque chose de bien établi mais en réalité on l'interprète on va l'interpréter on va faire ressortir certains éléments à certains moments je veux dire que c'est il y a quand même une sorte de totalité dans le thème astral il y a une sorte de totalité c'est à dire qu'il y a à peu près il y a tout il y a toutes les planètes il y a tout le viac et finalement ce que je veux dire c'est que c'est pas si loin parce que si on compare par exemple le mode du tirage du tarot le mode d'emploi du tarot et le mode d'emploi de l'astrologie bon je sais que vous n'intéressez pas spécialement au mode d'emploi de l'astrologie mais malgré tout la comparaison entre l'astre vous vous intéressez alors vous vous intéressez au mode de tirage si on peut dire au mode d'emploi de l'astrologie mais pas à celui du tarot est-ce qu'ils sont finalement c'est différent l'un de l'autre vous me direz peut-être que ça vous est égal mais dans le tarot aussi il y a une sorte de totalité bon ce sont des savoirs qui sont à la fois globaux l'astrologie nous donne une description générale du monde le tarot peut-être aussi et puis ensuite cette explication générale du monde on voit ce que ça signifie chez une personne donnée donc il y a une espèce le mot de tirage est un mot qui veut bien dire ce qu'il veut dire c'est-à-dire qu'on tire on extrait d'un ensemble presque total les éléments qui vont être significatifs pour la personne oui mais encore une fois ce sont là on a des choses complètement différentes la perfection je trouve au tarot réside dans une chose très simple c'est que ça a été conçu comme un système fermé sur une base mathématique et purement mathématique très simple ce faisant elle est d'une telle rigueur mathématique que dans l'organisation des symboles on trouve il y a une grille de lecture qui en découle et qui est parfaite et fermée d'ailleurs sur elle-même c'est le défaut du système parce que précisément elle a été pensée comme un système fermé c'est une création fermée de l'esprit humain qui tente d'un classement une mise en oeuvre d'une symbolique qui elle est complètement ouverte évidemment mais dans la manière dont ça a été réuni et pensé on a un système fermé qui est qui est à la perfection de tout système fermé tout simplement l'astrologie ça ne peut pas être ça je veux dire on est dans le domaine de l'humain on est dans le domaine un peu de la magie des énergies célestes on est dans le domaine de choses qu'on ne comprend pas personne n'est capable de nous dire pourquoi Pluton qu'on ne voit pas et qui est à tant de kilomètres on peut avoir la moindre synchronicité avec nos rythmes personne n'en sait rien on le remarque c'est tout on pense que ça marche et je crois qu'on a raison de penser que ça marche mais voilà c'est pas du tout comparable vous voulez dire que le tarot n'a pas les mêmes prétentions scientifiques que l'astrologie le tarot a pour vocation d'exprimer d'exprimer un savoir fermé et structuré qui est celui d'une secte gnostique qui s'arrête à cause de l'inquisition au milieu du 15ème oui donc évidemment c'est un testament intellectuel c'est un testament intellectuel absolument peut-être que ce testament peut donner une gnose qui va reverdir un jour c'est même mon sentiment que le laurier va refleurir dans ces périodes justement que nous nous apprêtons à vivre très bien oui d'accord mais alors l'histoire de l'astrologie alors elle bon elle a je ne sais pas tout à l'heure vous nous parliez vous vous êtes intéressé aussi à l'astrologie antique enfin l'astrologie antique effectivement vous pensez comment est-ce qu'elle a évolué à votre avis l'astrologie enfin comment qu'est-ce qu'elle est devenue comment est-elle devenue ce qu'elle est devenue il y a beaucoup d'idées reçues par exemple on parle de l'astrologie que pratiquaient les grands initiés égyptiens dans les pyramides or on sait que les égyptiens n'avaient pas d'astrologie on n'avait aucune relation de type de ce type avec le cosmos l'astrologie qu'on pratique nous les indiens la pratiquent en partie dans leur zodiaque même s'ils sont dans la pratique sidéraliste mais il faut savoir que l'indien c'est un peu de l'Inde il faut savoir que le monde grec sous Alexandre le Grand et autant il est implanté en égypte autant il est aussi en Inde donc moi j'ai vraiment le sentiment que on sait que le zodiaque est importé plus ou moins de la civilisation de Sumer qui avait un zodiaque mais un zodiaque qui comporte 9 11 parfois 12 14 signes donc un savoir qui est loin d'être fixé donc dire que le zodiaque des grecs Bélier, Thoreau j'ai mon nom parce qu'au poisson est un zodiaque sumérien c'est totalement faux historiquement le zodiaque tel qu'on le connait va j'ai l'impression qu'il d'après toutes les lectures que j'ai pu recouper en réalité naît sous Alexandre le Grand et naît d'une projection d'une importation du zodiaque sumérien qu'on formalise en 12 il existait en 12 mais pas forcément donc là on découpe le ciel en 12 tranches et on projette l'ensemble de la mythologie grecque aussi sur la vue de Céleste donc en fait je vais peut-être faire bondir certains historiens de l'astrologie mais pour moi l'astrologie elle a 2400 ans oui mais ce bon je sais que ce soir l'école conditionnaliste ne s'intéresse pas spécialement à la symbolique zodiacale de toute manière c'est tout à fait un épiphénomène enfin c'est un exotique pour eux enfin en tout cas pas à la projection du global du ciel des grecs sur une la voûte mais par contre vous vous êtes peut-être plus sensible à cette dimension on parlait tout à l'heure du rapport je crois que vous n'avez pas de cas développé le rapport entre le langage et l'image enfin l'image et la parole est-ce que vous pourriez nous faire mieux comprendre l'idée qui est sous-jacente à cette formule je pense que ce qui fait la fascination qu'exercent les tarots parce qu'en fait c'est ces dizaines d'années d'études plusieurs dizaines d'années d'études sur les tarots presque 30 ans en fait qui m'ont qui m'ont fait comprendre que la fascination qu'exerçaient les tarots sur l'esprit humain c'est que ces symboles universels qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les civilisations du monde l'épée la coupe l'aigle enfin tous tous ces éléments ont une connotation commune quelles que soient les pays et ensuite dans les mythes dans les histoires l'histoire du roi Arthur et l'histoire d'Hercule par exemple c'est quasiment la même chez les grecs et les anglo-saxons et les celtes il y a les mêmes travers tous les deux naissent dans des conditions incestueuses tous les deux se prennent l'apparence pour engendrer de quelqu'un enfin bon ils ont les mêmes travers et ils ont les mêmes qualités donc il y a des histoires vraiment universelles qui sont tout simplement qui font partie de la sauce commune à l'espèce humaine on peut appeler ça un conscient collectif on peut lui donner le nom qu'on veut mais les tarots vont puiser à cette source et c'est pour ça que le langage de l'image nous est familier en réalité quand on le réveille c'est ce qu'ils exercent la fascination qu'exercent les tarots ça vient de là ça vient de cette faculté de faire ressortir des schémas qu'on a en fait oui d'accord et il est évident que dans une certaine mesure le symbolisme astrologique répond exactement à la même faculté de faire ressurgir ce qui est complètement universel en l'homme oui donc finalement vous êtes quand même convaincu que les deux signes du Zodiac constituent un ensemble iconographique symbolique une série d'images qui est également porteur d'une sorte de structure que nous avons en nous-mêmes c'est ça ? ah oui je pense qu'on a le Zodiac le Zodiac étant l'homme avant tout le Zodiac est enfoui en plus profonde mais ça supposerait il y a une chose qui me préoccupe beaucoup Christophe de Seine c'est l'ordre l'ordre des symboles parce qu'une série alors bon vous me direz peut-être que vous avez résolu le problème mais on a parfois l'impression qu'on pourrait mettre les signes dans un autre ordre ou qu'on pourrait même mettre les arcanes est-ce que la numérotation parce que dans les deux cas il y a des numérotations sans parler des planètes le problème c'est qu'elles se suivent aussi dans un certain ordre on pourrait imaginer que Mercure pourrait être à la place de Vénus etc cette question de l'ordre est-ce que justement vos travaux sur les structures ont résolu le problème de l'ordre dans lequel les différentes images ou les différents signes se succèdent ? l'ordre était je pense aussi enfoui en nous en tout cas en ce qui concerne les tarots et cet ordre là en fait cet ordre découle on peut le changer un peu cet ordre c'est pas un gros problème ce qui compte c'est le croisement des symboles donc en tout cas il y a une manière de classer ces cartes qui rendront compte du croisement intelligent des symboles entre eux et si par contre on s'amuse à les classer n'importe comment si on fait un ordre aléatoire là on ne retrouvera plus les croisements symboliques qu'en appliquant certaines méthodes je reparlerai mais bon c'est très difficile à résumer en deux minutes vous avez l'intention d'en parler ? oui dans le livre oui d'accord oui bien sûr donc c'est l'ordre des planètes c'est pareil il ne vous pose pas spécialement de problème l'ordre des planètes il est immuable pour une autre raison qu'a très bien expliqué Jean-Pierre Nicolas c'est que si Mercure est la planète de la communication c'est parce qu'elle a un rythme liocentrique de 88 jours et que c'est le temps que met l'enfant à découvrir c'est la théorie des âges qui est la pierre de Rosette de l'astrologie pour moi de Jean-Pierre Nicolas ces 88 jours sont justement ce qui sert à l'enfant à se développer mais Vénus c'est 8 mois et c'est là où on va faire l'apprentissage de la sensualité du toucher après c'est le stade du miroir de Lacan c'est le stade solaire c'est d'un an après c'est le stade martien où l'enfant apprend à dire non etc tout ça est immuable bien sûr mais pour des raisons qui sont presque des raisons biologiques oui il ne s'agit plus d'une construction intellectuelle on est vraiment encore une fois dans des domaines complètement différents oui effectivement oui comment dirais-je donc vous-même vous êtes vous n'êtes pas vous comment dirais-je vous vous êtes un comment vous définiriez vous êtes un chercheur vous êtes un ésotériste vous n'êtes plus l'astrologie n'est qu'un élément de votre votre champ de recherche est-ce que l'astrologie peut être considérée comme votre point votre formation au départ c'est quelle est quelle est la formation intelligente qui vous a amené à avoir les démarches que vous avez actuellement les tarots c'est mon premier amour ah d'accord et après je me suis intéressé à des domaines comme l'astrologie l'alchimie qui m'intéresse aussi l'alchimie parlait du faux du faux du faux du faux du canelie oui oui que j'ai dans ma bibliothèque oui un ouvrage qui n'a jamais existé et que j'ai quand même dans ma bibliothèque c'est qui est un faux bien sûr donc vous êtes vous avez commencé par le tarot en fait oui 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 il y a 14 ans oui et après donc quand vous avez une vingtaine d'années vous en êtes arrivé vous êtes venu à l'astrologie qui vous est apparu tout de suite beaucoup plus beaucoup plus c'était rassurant déjà parce que l'astrologie on pouvait l'apprendre je dirais que les tarots on avait vu à l'époque il n'y avait pas grand chose ils ont fait le tour de la littérature je veux dire oui parce que franchement il n'y a pas grande clé dévoilée actuellement sur les tarots alors qu'en astrologie il y a quand même énormément de choses qui sont extrêmement valides et qu'on peut mettre en pratique alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait problème aujourd'hui en 2008 par rapport à l'astrologie pourquoi est-ce qu'elle est rejetée par certains milieux bien pensants pourquoi on met en avance est-ce qu'elle peut être réformée est-ce que vous imaginez est-ce que vous avez des suggestions à faire sur la façon dont elle devrait être conduite ou être orientée le problème le problème c'est que il y a énormément aujourd'hui d'approches différentes et que ces courants-là n'arrivent absolument pas à s'entendre que la plupart des praticiens n'ont pas compris que ceux qui n'appliquaient pas les mêmes éléments techniques ou qui n'avaient pas la même méthode qu'eux avaient peut-être aussi raison dans leur champ d'investigation dans leur propre recherche je trouve qu'il y a des praticiens qui travaillent dans des directions qui sont absolument inconsignables et dissemblables et qui ont sans doute chacun trouvé des réponses aux questions qui se posent eux et l'astrologie ils en prennent un morceau qui correspond ils prennent un morceau de ce savoir qui correspond à une possibilité de répondre à un schéma précis et peut-être que si les courants d'astrologie arrivaient à s'entendre un peu plus mais c'est pas nouveau je veux dire c'est un problème vieux comme le monde si on arrivait à comprendre que la diversité est nécessaire parce que tout le monde ne demande pas la même chose au thème ça irait mieux en attendant le grand public il perd complètement son latin mais qu'est-ce qu'on peut y faire vous dites vous-même que finalement au fond c'est peut-être normal que et cette diversité donc vous dites qu'on a l'impression que c'est plutôt les astrogues qui s'inquiètent inutilement de cette diversité et en même temps vous nous dites que le grand public est un petit peu déconcerté alors est-ce que vous recommandez que les astrogues s'entendent entre eux peut-être justement communique sur le fait que cette diversité est nécessaire et que chacun trouvera selon ce qu'il demande à l'astrologie une certaine approche vous voulez dire qu'il faudrait que le grand public ne cherche pas forcément l'unité dans l'astrologie il faudrait pouvoir présenter au grand public une grille de lecture c'est presque choisissez votre courant d'astrologie en vous posant d'abord la question qu'est-ce que vous attendez de l'astrologie très bien nous sommes donc dans votre propriété donc il y a cette croix qui fait partie qui est la trace d'une présence très ancienne c'est ça ? oui c'est une croix médiévale qui est d'un type particulier qu'on appelle armée si on regarde bien on s'aperçoit qu'il y a une épée gravée sur la croix elle-même on la voit surtout au lever du soleil quand le soleil ira une sorte de cimetière alors ça n'a rien d'un cimetière ça signifie un droit de justice en fait non mais cimetière c'est une croix oui d'accord ah oui donc c'est ça une croix armée d'accord en fait on est sur les lieux d'un ancien prioré du premier prioré de Combourg qui a été sacré et évangélisé au 6ème siècle par un moine gallois qui s'appelait Saint-Lunaire oui dont on a une reproduction là imagine très sante oui et il reste encore une source sacrée ici qui est ce que vous avez dans votre propriété voilà une source qui avait été béni par Saint-Lunaire et qui a la propriété de guérir les maux-dieux et vous l'avez remarqué ça vous l'avez observé non pas vraiment mais jusqu'au siècle dernier le culte à Saint-Lunaire avec cette fontaine sacrée était encore très vivace et les gens venaient par là ? ils venaient par là oui à l'époque et donc maintenant ce culte a été interrompu ? il a été interrompu parce qu'une maison s'est construite depuis qu'il interdit son accès c'est assez triste enfin vous avez vous avez en revanche remplacer ce culte de Saint-Lunaire par la visite de la forêt grosséliande c'est très lié en plus parce que on sait que les moines gallois qui évangélisent la région au 6ème siècle sont liées à l'histoire du roi Arthur au 6ème siècle également liant la petite et la grande bretagne et le pays de Galles et alors justement il y a la table ronde la fameuse table ronde ça fait penser un peu aux Zodiac oui avec un peu d'imagination il n'y a pas que 12 chevaliers il n'y a pas il y a 12 chevaliers dans certaines versions du mythe parfois plusieurs centaines ah oui mais là on n'est plus en Brosséliande avec la table ronde oui mais enfin par dérive oui effectivement donc vous savez que Merlin a souvent été une sorte de prototype de l'astrologue par exemple le fameux William Lilly astrofe du 17ème siècle publié des almanas sous le nom de Merlinus oui bien sûr puisque la première fois qu'il apparaît dans les récits arthuriens Merlin c'est sous la plume de Geoffroy de Montmout qui est le premier chroniqueur arthurien qui est originaire de la région des Combe-Bourdol et qui écrit la vie de Merlin et les prophéties de Merlin oui justement j'allais vous parler des prophéties de Merlin c'est un des textes fondateurs du mythe d'Arthur oui alors effectivement Merlin c'était un des grands prophètes avant que ne vienne Nostradamus c'est complètement c'est ça on lui attribue les prophéties touchant en particulier évidemment la Grande-Bretagne oui même si Merlin est un magicien armoricain puisqu'on situe sa présence en Brocéliande donc dans la région de Combe-Bourda alors justement le prophétie est-ce que vous êtes intéressé justement au processus prophétique je vois que vous avez acheté une édition des centuries de la fin du XVIIe siècle est-ce que d'une manière plus générale vous vous intéressez à cette littérature prophétique je m'intéresse plus à l'anticipation de ce tournant des années 2009-2012 qu'aux prophéties anciennes mon intérêt pour Nostradamus c'est plus un intérêt bibliophilique a priori qu'un intérêt réel sur ce qui concerne le texte lui-même alors justement pouvez-vous nous parler à la fois de bon on descend de cette période quand même assez effervescente qui a commencé avec la fameuse éclipse de 1999 et qui se prolonge avec le calendrier Maya de 2012 enfin c'est une période dont vous avez été un témoin privilégié alors qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez à nous dire il y a eu des le passage de l'an 2000 aussi enfin on est dans une période une sorte de fièvre prophétique il y a une période clé j'ai eu des sources importantes touchant le le dernier ouvrage de Fulcanelli qui portait le titre finis Gloria Mundi qui en fait a été retiré par Fulcanelli lui-même avant publication il s'est rétracté il n'a pas voulu et ça voulait dire ça se référait un peu à la fin de quelque chose c'est ça ? oui c'est la fin de la gloire du monde est-ce que ça fait penser aussi un peu aux prophéties de Malachie un peu en fait j'ai pu avoir des renseignements sur cet ouvrage via un disciple d'Eugène Cancelier qui lui-même était le disciple privilégié de Fulcanelli et Eugène Cancelier avait lu le manuscrit puisqu'il l'avait lu entre les mains pour publication c'était un manuscrit prophétique ? c'était pas un manuscrit prophétique c'était un traité d'alchimie oui mais qui comportait des éléments sur le temps cyclique voilà qu'on trouve déjà d'ailleurs dans les œuvres de Fulcanelli le mystère des cathédrales et les demeures philosophales ah donc il y a une dimension cyclique dans il y a une dimension prophétique ah oui dans le dernier ouvrage de Fulcanelli dans la mesure où il situe en 709 une période charnière et des périodes qui nous amènent en 2009 pour une période de révélation importante et donc ça s'est recoupé pour vous avec le calendrier maya non ? il est possible que ce soit recoupé avec cette période 2009-2012 du calendrier maya la fin des papes aussi il est possible que ce soit lié aussi pour qu'on puisse le recouper avec ce bouton sur la porte oui c'est ça et l'alignement de la constellation de la tête du dragon sur cette porte des dieux également et sur le centre de notre galaxie c'est des éléments qui convergent qui nous donnent un climat je dirais de fin de cycle donc vous attendez à vivre au cours des 15 prochaines années des événements majeurs pour l'humanité oui ce qui ne veut pas forcément dire des éléments si catastrophiques mais une évolution un changement de mentalité en grande profondeur certainement oui et donc ça c'est et alors qu'est-ce que vous pensez de Nostradamus vous pensez que c'est ou de Merlin par exemple qu'est-ce que c'est qu'un prophète pour vous alors Merlin dans la littérature arthurienne quand on lit le texte du 12ème de Mahmoud que je ne l'ai lu que traduit en français parce que je ne lis pas le latin le bas latin est une sorte de chaman en fait il est complètement cinglé à 16h il pique des fourrures il a un comportement un peu bizarroïde et en même temps il a une très grande sagesse et beaucoup de clarté donc il a quelque chose il rentre dans des trances donc on est plus proche du chaman que du vieux sage dans la littérature en tout cas du 12ème siècle l'astrologue c'est celui qui est le moins chaman entre le voyant et le prophète ce serait le moins celui qui n'aurait pas de pouvoir intérieur qui serait simplement un fonctionnaire du ciel quelqu'un qui 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 objectiverait enfin qui serait dans la l'astrologue n'a pas forcément à développer cette sensibilité particulière du prophète oui merci merci